On est dans une obscurité, il n'y a jamais eu ça dans le monde. Regardez les tzadikim, ils sont partis, physiquement ils ne sont pas là. Ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas venir dans le monde où on vit. C'est un degré de poubelle, ils ne peuvent pas rentrer, impossible. Ils ne peuvent pas être présents dans leur âme, dans un corps, dans la poubelle où on est aujourd'hui, impossible, impossible. Si vous avez aujourd'hui Raph Raikin, s'il venait, Raph Raikin, quand il a envoyé des gens, quand il a entendu parler de l'Alliance, de l'école de l'Alliance au Maroc, il a vu toutes les déviations qu'ils ont faites, comment ils ont sorti les gens de leur simplicité, ils les ont emmenés vers des choses terribles. Alors Raph Raikin a pris quelques élèves de la Yeshiva, il leur a dit, vous allez aller au Maroc, vous allez, une mission, je vous donne une mission, détruire l'Alliance. Voilà, il leur a dit ça, ils sont partis au Maroc, ils ont ouvert des écoles, ils ont ouvert une école à Casablanca, une école, une école juive à Casablanca, et ils avaient, je ne sais pas combien, mille élèves dans l'école. Ils faisaient la moitié de la journée, ils enseignaient le Kodesh, la Torah, à 500 élèves, et l'autre moitié de la journée, ils enseignaient le profane, le calcul, etc. Et ils étaient obligés d'inverser moitié de la journée, certains à l'après-midi, les autres, parce qu'ils étaient tellement nombreux que ça devait tourner. Alors, au bout d'un an ou deux, quand ils ont fait cette école-là, merci Madame Kalfour, M. le Fraykine, il est venu visiter l'école. Quelques années après, il est arrivé le matin pour faire la prière, il y avait mille enfants qui faisaient la prière. Quand il est rentré à Fraykine, pour faire la prière, il est tombé par terre, il s'évanouit. Il s'évanouit quand il a vu ça. Il s'évanouit. Vous savez ce que c'est ? Un homme qui envoie comme ça, il envoie des élèves. Qu'est-ce qu'à quel âge ils avaient ces élèves ? C'était des jeunes hommes. Il les envoyait comme ça pour une mission impossible. Qu'est-ce que c'est d'aller détruire l'Alliance ? De construire une école, mille élèves, avoir les enseignants, et combien de rabbinimes qui sont sortis de ça. Le Ravelbaz qui est à l'Aïchiva d'Exlévin, un des chiourim de Gomara, le plus élevé qu'il y a, il vient de là-bas. Il vient de là-bas. Son père, c'était un porteur d'eau. Il a mis son fils dans cette école-là. Depuis qu'il était petit, il était attiré par la Torah, il a étudié la Torah. C'est devenu un des grands rabbinimes du Hame Israël. Combien de gens ils ont sauvés ? Vous vous rendez compte ? 1000 élèves dans l'école. Ou 1500, je ne sais pas, mais un chiffre énorme, énorme ce qu'ils sont arrivés à faire. Ça, c'est le renforcement. Il faut se renforcer. Il faut savoir qu'uniquement le fait que des tzadikim comme ça, ils ne peuvent pas vivre avec nous dans notre génération, c'est la preuve de l'obscurité dans laquelle on est. Et donc, combien de joie on doit arriver à avoir et de satisfaction, de remerciement à Hachem, que Bauch HaShem, dans cette obscurité-là, on n'est pas aveugle. On a vu une lueur, on a vu la lumière de Rabbeinu, que Rabbeinu est venu nous chercher, que malgré tout le mal qu'il peut y avoir, on est là, on fait du bien. Et ce bien-là, il a une valeur énorme, énorme. Il faut se protéger, il faut se faire une carapace parce qu'on a des forces négatives, des anges accusateurs qui essaient tout le temps de nous montrer le mal qu'il y a chez nous et nous montrer toujours ce qu'on n'a pas et ce qu'on a fait de travers. Alors qu'il faut regarder uniquement ce qu'on a fait de bien. 非常 clássique, ce qu'il faut se faire. – Sous-titrage FR 2021